salutons on se retrouve sur kinome comme délivrance et on va chercher les bandits oh et on trouve quelque chose de très très bien sur la route oh y'a quelqu'un qui arrive j'ai tout pris pour éviter de me faire voir par la personne vous n'avez rien vu monsieur j'ai récupéré plein de dés ça va ça va j'ai récupéré plein de dés inventaire des malchance ça ne m'intéresse pas dés des plus ordinaire des portes bonheur et il l'air heureux lorsque la chance vous sourit car autrement vous aurez l'air suspect fait partie des rares dés correctement pipé pour favoriser quiconque les lance très bien pour l'instant les dés voler on va les laisser là vote de chasse pas de noble chapeau en feutre olive pour point robe saucisson ah le saucisson on va le garder on va voir des bandits alors je prends mon saucisson c'est un des trucs qui nourrit le plus les saucissons comme ça euh on sauvegardera là bas et bah sacré coup de chance euh il faut suivre le fleuve mais de quel côté de l'autre côté de l'autre côté très bien ça va être la première fois qu'on va aller par là hein par là il y a un tanneur qui s'est mis à l'extérieur du village parce que ça sent très mauvais là il y a un lieu d'intérêt je vois rien avec les roseaux si une petite cabane c'est de quel côté en fait c'est de l'autre côté on va passer au passage à gai ici un lieu d'intérêt là genre de je vais en trouver plein des lieux d'intérêt quand j'aurai une quête je saurai que euh c'est un endroit précis si je connais déjà le lieu d'intérêt qui correspond donc c'est toujours utile de découvrir le lieu d'intérêt mais la plupart ne servent pas trop soit parce qu'on les trouve en faisant la quête dans ce cas là c'était pas utile de les connaître avant euh soit parce que parce que voilà on fait jamais la quête pour ou alors on les trouve après la quête euh ouais 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 non alors j'ai des eaux super fragiles donc on va euh ressortir et je peux pas très bien continuons dans l'eau ce sera moins risqué ah bah là ça sortait à découvert j'aurais pu aller jusqu'ici finalement un autre passage à gai on est dans les forêts de vranique je ne connais pas vranique encore euh je pense que non je sais pas où on est j'aimerais trouver le chemin qui passe pas loin je pense qu'on va arriver dessus là il doit y avoir des boucherons pas loin oh il y a des bestioles euh armes équipés 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 lieu de chasse au chevreuil j'en avais encore jamais vu c'est à dire que je suis jamais passé par là ah si il y a des bandits par là donc je suis forcément passé bon tant pis pour les chevreuils on va s'occuper des bandits euh sauvegardons d'abord voilà là vous avez gagné un niveau en alcool d'ailleurs j'ai pas des points de compétence c'est en vitalité alors limitons le risque de qu'une blessure saigne euh plus trop en éloquent soit avec des roturiers soit avec des nobles et des riches euh une chance pour les négociations on va commencer par offre ferme puisqu'on va essayer de de négocier de gagner plein d'argent en négociant et là sous la pluie vous vous déplacez dans un silence quasi total bruit de vos pas étouffé de 70% ou plus en force et en vitalité lorsque vous risquez vous restez dans les lieux euh non tant que vous restez sur les lieux de votre crime sans être interpellé il y avait une faute je savais pas euh quoi on va prendre danseur de pluie ah et j'ai vol à la tire aussi euh et vol à la tire camarade augmente vos chances de faire les poches à une victime du même niveau de charisme que vous ou alors on va prendre poche secrète parce que je fais très peu de vol à la tire et que poche secrète c'est sur des cadavres et donc c'est pas vraiment du vol à la tire alors bonjour messieurs j'aurais dû sauvegarder après avoir pris tous mes points de compétences sinon je serais bon pour recommencer personne personne qu'est-ce que c'était je dois pouvoir mettre une flèche j'espère que j'en ai pas à tirer trop avec moi je vais entend crier mais très loin j'ai entendu crier mais très loin eh vous tous venez ici donnez la lettre Arrête tu m'entends Non non je peux pas juste le tuer Ah mais non forcément il va s'enfuir Reviens toi Bon diable ils en ont pas marre de fuir les bandits J'en ai marre de devoir traquer des bandits Allez Plaquer Sale bandit il revient là Oh là il court trop vite Pourtant il est blessé il a une barre d'endurance réduite Voilà Ça c'est un des trucs les plus durs Attraper un bandit et lui mettre un coup En plus il doit pas lui manquer grand coup Ah ouais alors là Il m'a presque semé Il va falloir que je prenne mon cheval J'espère que je peux lui donner un coup à cheval Ouais je peux Comme un chevalier Attendez où est-il Là d'accord Ah il est mort Qu'est-ce qu'elle fait ma souris là ? Attendez pourquoi je peux plus aller à gauche Je suis blessé ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Pourquoi ? C'est trop bizarre Bon réessayons Pourquoi je peux plus aller à gauche ? Je vais super vite à droite C'est un problème ça Je vais peut-être devoir relancer le jeu Ah oui mais alors Non mais je fais pas ça avec ma souris Il fait comme si je donnais des coups de souris Ce qui est absolument faux Bon on a eu le premier bandit Ouais mais alors il va falloir que tu arrêtes de délirer avec ma souris Je vais sauvegarder l'équité Je vous reprends tout de suite